« Je vous rudois dans votre intérêt, » continua la chef-taine auteur. « Pour la plupart d'entre vous, c'est la première expédition en terre déserte, et vous avez tout à apprendre. Aujourd'hui, vous avez débusqué votre premier viril. Regardez-le. Il est bien mort. Il ne nuira plus. Mais ne vous imaginez pas que ce sera toujours aussi facile. Les virils sont rusés. Fourbes et cruelles. Ils mettent l'espèce en danger. Notre guerre est une guerre d'extermination. C'est pourquoi aucune hésitation ne peut être tolérée. Aucun script humanitaire admis. Le seul bon viril étant viril, mort. Romper les rangs. Aujourd'hui, on va parler de mise en drape. On est après l'âge, mais j'ai quand même pris le temps de dîner, parce que sinon, j'avais faim et ce n'est pas cool. Il commence à être un peu tard. Je suis un peu fatiguée, mais on y va, parce que vraiment... J'ai mis un peu de temps à lire, j'en avais parlé. Misandra m'a pas mal fait marrer, mais c'était vraiment un rire, vraiment, je pense, très inventaire. Misandra, c'est un recueil de nouvelles de Claude Veillot, que j'ai un peu envie de dire Claude Veillot, des fois. Qui est quand même quelqu'un, enfin, qui a été une personnalité des lettres françaises, notamment parce que c'est le scénariste du film Le Vieux Fusil. Donc, je n'ai pas parlé. Et Misandra, c'est donc un recueil de nouvelles. Et l'extrait que j'ai lu en introduction est extrait de la première nouvelle, qui est, je pense, la plus longue du recueil. Je vais d'abord parler de Misandra, en particulier, donc, de cette nouvelle, la nouvelle qui donne son titre, c'est donc la nouvelle éponyme. Éponyme signifie qu'il donne son titre. Et on va voir un peu ce que c'est. Et c'est d'ailleurs ça qui est mis derrière. Alors, qu'est-ce que c'est Misandra ? C'est une nouvelle de... Alors, tout ça, c'est de la science-fiction, hein, et c'est un... Bon, c'est un auteur de science-fiction, quoi. Et c'est... Et... Comment le dire ? C'est de la science-fiction, je crois qu'on est en 74, c'est chez J'ai lu, est-ce qu'il y a eu des publications avant pour de la CF ? Franchement, je pense pas, c'est ça qui ressort. Si vous le voulez, ça, ça sera... Je pense pas qu'on va le trouver en librairie. En revanche, vous allez le trouver très très rapidement sur Akuton à 90 centimes. Je viens de vérifier, là, je les ai sous les yeux. Moi, je l'ai payé 2 euros en l'achetant chez un bouquiniste à Bruxelles, parce qu'il m'est tombé dessus et que j'ai rigolé, et que, bah, je suis tombée là-dessus, quoi. Et donc, je l'ai pris. Alors, je vais revenir un peu en arrière. Enfin, comment dire... C'est pas le tout début, mais on est relativement au début. Le tout début, c'est la mort du viril dont il s'agit. Viril s'écrit avec un V majuscule, comme espèce, et on découvre un monde un peu étrange de femmes. Et ce monde, bah, c'est mis en draps. Je vais peut-être lire d'autres passages, comme ça on va un peu mieux se rendre compte. Alors, Outer est la chef de patrouille. Alors, ça s'écrit U-T-H-E-R. Moi, je trouve que c'est plus drôle avec l'accent allemand. Et, bon, bah, ce sont des femmes réunies en une patrouille qui, bah, chassent le viril avec un grand V. Et le viril, bah, c'est ce qu'on appellerait, nous, l'homme, les hommes. Ce sont des chasses à l'homme menées par des femmes. Dans un futur très lointain, puisque les personnages découvrent... Alors, on comprend qu'il y a une ville, on comprend que les femmes peuvent se reproduire sans hommes, ou avec très peu d'hommes. Là, c'est pas très clame, c'est peut-être moi qui me souviens pas très bien. Et elles vont suivre ce qui s'appelle le livre Philogine. qui est, avec des majuscules partout, mais qui parle quand même très très clairement de... Enfin, Philogine, ça veut dire qu'ils aiment les femmes. Misogyne, Philogine, c'est vraiment l'anthonyme. Et, bah, pour le coup, elle aime pas les hommes et elle les chasse. Et on va suivre tout cela, alors, non pas avec une première personne, mais en suivant un personnage qui est Nice, N.I.2S, qui est, bah, une de ces jeunes patrouilleuses, la cheftaine, étant auteure et elle, bien plus expérimentée. Je vais donner un autre extrait qui va un peu dans... Voilà, là, là. Je vais lire la suite, en fait. Vous pouvez rompre les rangs. Je suis page 7. L'eau du petit lac était glacée. Mais Nice, quand elle y plongea nue, ressentit au profond d'elle-même une intense sensation de pureté. Elle se sentait pure. Oui, pure et dure. Une vraie fille de l'évolution, telle que la définissait le livre Philogine, le seul être pensant digne de survivre dans un monde nouveau. Élie vient nager autour d'elle d'une brasse lente. Elles rirent toutes deux d'une amitié tendre, tandis que le vent soulevait de courtes vaguelettes à crête blanche. Sur le rivage, leurs compagnes, Zéna, Heini, Claria et les autres, s'éclaboussaient mutuellement avec des exclamations, des froids simulés, des cris aigus qui semblaient d'oiseaux. Enrobant dans le regard les sommets sombrement boisés qui cernaient le lac, se tournant vers la rive sud qu'obstruait une gigantesque pierre tabulaire coiffée de conifères, Nice, brusquement, éprouva l'angoisse. Au profond d'elle-même, elle redoutait cette contrée immense et vide, ses vallées de sable, ses gorges déboulies, ses terres noires et rouges, ses combes désertes, ses lacs encerclés, ses rivières tumultueuses engouffrées à l'improvise sous des murailles de calcaire, ses surprenantes forêts de bambous brusquement apparues au bout d'interminables étendues de poussières grisâtres, cendreuses, truffées de mâches verres. Est-ce mal d'avoir peur, demande Anis, bougeant à peine pour maintenir hors de l'eau sa tête fine aux pommettes saillantes. Dans les yeux gris d'Elie, elle trouva le reflet de ses propres inquiétudes. « Qu'avons-nous à craindre pour le moment ? » demanda Elie sur un ton forcé. La chef-thène, hauteur, a placé des vigies sur les crêtes, et la caporale Gosta tient l'entrée du col avec le fusil mitrailleur. « Je ne parlais pas de ce moment précis, Corriganis. Je voulais dire que... » Elle renonça et s'expliquait et nagea vigoureusement vers la rive où, déjà, les autres baigneuses réendossaient leurs côtes et casacques renforcées de plaques de métal. Debout à l'écart, le regard absent, la chef-thène hauteur levait les deux bras pour passer à son cou un collier gris enfilé sur un fil d'or. La chef-thène n'a pas pris par Robin, constata Anis, en frottant avec vigueur le dos d'Elie, dont la chair se hérissait sous le vent froid. « Que fait-elle donc ? » Élie eut un petit rire. « Nice, oh, chère Nice, on voit bien que cette patrouille est la première pour toi, puisque tu ne sais rien du collier de la chef-thène hauteur. » « Eh bien oui, en effet, j'ignore tout du collier de la chef-thène hauteur, » rétorqua Nice avec humeur. « Qu'y a-t-il de si particulier ? » « Simplement, à chaque expédition, la chef-thène hauteur enrichit sa parure. » « Tu comprends, Nice ? » « Sur chaque viril détruit, elle prélève un trophée. L'être sauvage que nous avons forcé cet après-midi vient de lui en fournir un de plus. » « Mais quel genre de trophée ? » questionna Nice avec un rien d'agacement. Élie sourit. « Des prépuces, un collier de prépuces. » « La chef-thène hauteur chasse le viril depuis des années et tu pourrais compter sur sa gorge plus de 150 petits anneaux de chair séchée, de peau séchée. » Nice, en bouclant son ceinturon sur sa cote de cuir souple, eut un frisson bref. Le vent du lac n'en était pas cause, non plus les paroles d'Élie. Son regard revenait irrésistiblement vers le sommet de la roche tabulaire. Nice savait bien qu'il ne pouvait s'agir que d'illusions fantasques. Sinon, elle aurait juré que là-haut, cachée dans l'ombre des conifères, quelqu'un la regardait. » Et on va faire pas mal de remarques et d'analyses qui ne va évidemment pas être du tout celle qui n'a pas du tout allée dans le sens du livre. Alors vraiment de cette nouvelle. Donc on est dans une espèce de dystopie du futur et on va se poser la question de comment on sait que c'est une dystopie, donc une utopie à l'envers, où les femmes ont pris le pouvoir, ça peut être une utopie ? Bon, visiblement, absolument pas. Et sont dans des modes de survie et vont développer leur propre mode de vie. C'est ce qu'on voit avec une grande question pour savoir s'il s'agit d'une utopie ou d'une dystopie, mais dans Chronique du Pays des Mers d'Elisabeth von Aberg. Donc j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Mais bon, là, on n'a pas du tout cette ampleur-là. Mais c'est pas illogique que ce soit une nouvelle et pas un roman. Je pensais que c'était un roman. J'ai pas compris tout de suite que c'était une nouvelle. Mais c'est en fait assez logique. Parce que faire un roman aurait voulu dire y prêter plus d'attention. Alors, on n'est pas en première personne mais on va avoir une focalisation interne sur le personnage de Nice. Il est peut-être temps de parler de nomastique. Nice en patois, argot, plutôt dans les provincialismes. Ça peut vouloir dire, enfin, c'est des trucs que j'entends chez mes grands-parents, parfois ma mère, t'es bien un peu nice, c'est-à-dire t'es bien un peu niée. Et c'est intéressant parce que Nice va être effectivement un personnage d'ingénu et décalé parce qu'ingénu parmi les femmes de cette patrouille mais également on va voir que ce décalage va s'accentuer et c'est cela qui va faire que c'est une dystopie. Alors, comment on va savoir que c'est une dystopie ? Là, on n'a pas de choses qui nous disent oh là là, ces femmes sont vraiment horribles mais on va découvrir peu à peu le monde dans lequel elles vivent. Ça, c'est... on ne va pas avoir un récit, enfin, une explication ab-ovo depuis le début, c'est le générique de Star Wars, le ab-ovo. Mais on va avoir une plongée, une médias res directement dans le cœur de l'action qui va nous faire découvrir petit à petit les informations nouvelles qui sont relatives à ce monde. C'est ce que Marc Angenot dans un article vraiment très intéressant appelle le paradigme absent. Et dans ces informations, il y a quand même une chose qui est vraiment importante qui va être ce qu'on appelle l'axéologisation, qui va être la mise en place d'un système de valeurs. Et c'est celui-là qui fait qu'on sait qu'on est vraiment dans une dystopie parce qu'on va suivre ce personnage de Nice, on a de la sympathie pour elle, on va partager ses inquiétudes et on va ensuite s'intéresser à son sort puisqu'on a de l'empathie pour elle et que c'est elle qui est mise en relief. Et Nice, en fait, elle va être faite prisonnière par un viril. Alors on se dit oulala. Mais, en fait, on le voit dès les passages que j'ai lus, on est censé être horrifié par ces femmes. Qu'est-ce qui va faire qu'on est censé être horrifié ? Je vais mettre de la crème parce que j'ai mal au main parce que mon pôle est tout abîmé. Qu'est-ce qui fait qu'on est horrifié là par ces femmes et par cette présentation ? C'est qu'on va avoir des choses qui, dans les années 70 comme aujourd'hui normalement, sont quand même tout à fait identifiables, à savoir le sectarisme, le sexisme, bien sûr. Mais là, on est à un niveau bien au-dessus qui va être le sectarisme. Mais également, un ensemble de ces mêmes. Donc, un ces mêmes, c'est une unité minimale de signification. Donc, un ensemble de signes qui vont faire référence à, j'allais dire, un folklore. Mais ce n'est pas vraiment un folklore, mais à l'esthétique nazie, à l'eugénisme, à aussi des moments particulièrement violents. Donc, en mon guère, il est un vieil mort. Ça, c'est une phrase qui est très souvent parodiée et qui vient, me semble-t-il, vous me corrigerez si je me trompe, je crois que ça vient du général Lee, quelque chose comme ça, ou du général Custer, enfin, tout le monde, c'est le même, d'ailleurs. Mais ça nous parle de guerre d'extermination. Je rappelle qu'on est après la Seconde Guerre mondiale au moment où on lit ce livre. ce qui pouvait être admis dans certains cercles, évidemment, et qui est moralement inadmissible, comme l'examination des natifs américains, je perds l'expression, idoine, n'est évidemment plus admis dans le système de morale post-Deuxième Guerre mondiale, et il n'était de toute façon très peu. Il n'y avait pas un consensus sur le fait que c'était bien de massacrer les Indiens, déjà parce que les Indiens, ils ne s'étaient pas d'accord. On ne dit pas trop indien, normalement, il vaut mieux dire natif américain, parce que c'est déjà plus juste. Donc, on est dans un moment où on va avoir, comme ça, des réminiscences de choses qui vont être particulièrement violentes et qui vont être mêlées avec une forme de... Alors, qui sont quand même aussi un peu folklorisées, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ça va nous permettre de voir directement la mise en place d'un monde qui est censé apparaître comme terrifiant, c'est-à-dire un monde génocidaire, puisque on extermine littéralement les hommes, et qui, en plus, va avoir des traits génistes, mais aussi nazis ou correspondre à des esthétiques nazis. Alors là, ça va devenir compliqué, je ne vais pas forcément être très subtile ni très au courant, mais ce qu'on y trouve aussi, à mon avis, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la lesbophobie, mais en même temps de l'érotisation. on va dire, saffique, de choses nazies. Pour le dire autrement, c'est un peu, en plus soft, une espèce de porno nazi avec des lesbiennes. c'est ça, Isandra. Donc, c'est censé à la fois être horrifiant, mais quand même aussi, en fait, susciter un genre de frisson potentiellement érotique. qu'est-ce qu'on va voir là-dedans ? C'est-à-dire, en fait, comment se dessine ce male gay, ce regard masculin. Et moi, je n'aime pas trop dire male, parce qu'il va être essentialiste, et d'abord, des femmes peuvent l'avoir, évidemment, même si là, Claude Veillot est un homme, ça se voit là. c'est Claude Garçon. Ça se voit, et puis c'est son état civil, quoi. Mais, puis alors, ça se voit vraiment dans les textes, et ça, on va vraiment en parler. Mais c'est, c'est, voilà, pas tous les hommes, quoi. Moi, c'est pour ça que j'aime bien le terme de viril, parce que le viril, ça va être attitude esthétique, et on va sortir des catégorisations de sexe ou de genre, et évidemment, les mots sont complexes dans ces affaires-là. Alors, cette érotisation, elle va passer par les mentions des parties, donc des parties de morceaux de corps, les pommettes saillantes, les yeux gris, etc. Voilà. Alors, on n'a pas quelque chose qui se baignerait complètement dans le porno comme elle-même se baigne dans le lac, parce que là, ce qu'on aurait pu avoir, c'est, elle sortit de l'eau en agitant sa chevelure, sa poitrine se bombante au soleil, ses tétons durcis par la froidure. Bon, là, vous serez complètement là-dedans. C'est plus subtil. mais moi, je vais quand même faire ça très drôle parce que vous allez la voir, enfin, vous avez quand même ces mentions de corps et qui vont aller avec des accessoires qui sont logiques puisqu'il s'agit de guerrières, mais qui apparaissent aussi comme des accessoires érotisants, ceinture, etc. et avec bien sûr un comportement on va dire de ces femmes ne sont pas lesbiennes puisqu'elles n'ont pas le choix d'être ou de ne pas être lesbiennes, ça va être un peu le propos de la nouvelle, mais elles sont en relation étroite avec des femmes et ici, bon, ben voilà, elles se font le dos, il y a des frissons, voilà, donc on n'est pas dans un truc qui va être franchement érotique, mais toutes ces connotations elles montrent quelque chose qui est de l'ordre d'une peur, là j'ai envie de dire masculine, mais pas tous les hommes, mais assez répandus, en tout cas, on en trouve d'autres exemples dans les années 70, de, ah, et si les féministes gagnaient, atturer tous les mecs et en plus, elles feraient, ben en fait, c'est ce qu'on a derrière l'appellation de féminazie, cette insulte de féminazie dont j'avais parlé dans ma vidéo sur Gloria Steinheim parce que féminazie c'est vraiment une insulte qui va dater des années 70-80 qui est très importante dans les années 90 et qui vient des anti-IVG qui accusent les femmes qui avortent ou qui rendent possible avortement ou toute personne qui rend possible avortement de génisme comme si c'était des nazis et c'est une appellation qui est absolument immonde parce que, les féministes ne sont pas des nazis et en plus, les féministes ont été les premières persécutées par les nazis je ne vais pas dire les plus gravement mais chronologiquement ce sont quand même des cibles très très précoces du régime nazi ce n'est pas un hasard non pour les femmes c'est Kinder, Kirche, Kuche les enfants l'église la cuisine donc les avortements ce n'est pas au programme ce n'est pas là et on se rappelle qu'avorter sous pétain ça peut être condamné à mort et des femmes ont été condamnées à mort ce sont même les dernières femmes condamnées à mort c'est la femme condamnée à mort en France et exécutée c'était une avorteuse je n'ai pas dit une féministe c'est une femme qui a avorté pour de l'argent c'était une avorteuse elle ne s'avortait pas qu'elle même je dirais avortait d'autres personnes donc on a tous ces éléments qui vont être évidemment absolument poussés à l'extrême à leur comble à avoir une forme de transe dans le personnage de la chef ten hauteur au niveau de l'automastique on va remarquer hauteur bon moi je le lis en plus à l'allemande mais je pense que ça se lit comme ça avec une connotation germanique boom nazi comme tous les noms ça fait germanico-rus donc on est vraiment sur les guerriers slavs etc enfin on est sur les fantasmes absolu on peut noter que chef ten au lieu de chef c'est aussi une forme de condescendance qui est quand même assez dingue en fait parce que la chef ten c'est pour les scouts et on peut aussi voir des petites marques d'animalisation comme leur cri qui semble à basse des oiseaux voilà à toutes ces femmes évidemment la chef ten hauteur qui donc la chef la grande guerrière avec son ceinturon qui vient de tuer au tout début donc un viril non pas avec une balle parce qu'il faut économiser les balles mais avec un trident ce qui est particulièrement immonde mais qui permet aussi donc où ça s'ouvre sur une scène d'exécution donc on ne peut pas tellement trouver la chef ten hauteur sympathique et d'ailleurs Nice elle-même est gênée de ce qu'elle voit et de cette exécution d'un viril et elle elle le voit enfin le symbole du trident c'est quand même aussi un symbole de pénétration par un outil et non même plus d'un orifice quelconque du corps mais rendant le corps lui-même un orifice donc on est sur quelque chose qui est bien évidemment d'une barbarie inouïe pour des raisons en plus bassement économiques qui n'ont pas du tout abrugé la souffrance du viril mais qui en plus symboliquement correspond bien à une image de femme castratrice et là ça va correspondre complètement avec le reste de ces avec cette esthétisation soft mais quand même très présente en mode porno nazi quoi porno nazi et donc on aurait pu se demander si c'était une utopie féministe non non c'est une utopie anti-féministe et même en fait l'ensemble de l'ouvrage est quand même assez misogyne mais il m'a beaucoup plu pour plein de raisons on va en parler et le colis de prépuce évidemment est censé être absolument horrifiant et il n'est pas sans rappeler ce qui est en fait une légende des camps nazis apparemment mais le fait que je crois que c'est la femme de de Mengele ou d'un autre tortulaire nazi qui faisait des abat-jour qui aurait fait des abat-jour en peau humaine enfin la relique de morceaux de corps humain est absolument une réminiscence nazie alors ça ne dit pas que Claude Villot est nazi mais ça veut dire qu'en fait il se dépeint des féminis nazis et le symbole du prépuce est bien évidemment là pour parler de femme castratrice quand bien même l'ablation serait post-mortel avec bon ben l'horreur on a bien ce frisson qu'on n'explique pas de Nice qu'est-ce qui se passe ensuite dans la nouvelle donc en fait elles vont tomber sur un camp d'homosexuels c'est vraiment ça je veux dire c'est pas une blague qui implorent leur pitié et qu'elles exécutent elles ont quand même quelques quelques pertes elles tuent un bébé elles tuent les les homosexuels alors où est-ce que c'est ce passage là je sais plus comment il s'appelle je l'ai lu j'ai mis un peu de temps pour le lire j'avais du mal non mais tout est tout est hyper drôle à ce niveau là vous n'aurez qu'un danger à redouter un ennemi à combat toujours le même l'homme 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 page 19 ah donc c'est ah voilà c'était là un passage absolument ah oui puis bon elle enfin c'est plutôt drôle à ce niveau là parce que l'onomastique est quand même amusante et puis bon il y a une forme d'outrance qui fonctionne pas pas enfin je vois pas comment on peut le prendre au sérieux mais je sais que ça a été pris au sérieux ce genre de choses c'est après le collier de prépuce évidemment donc elle voit d'autres virils ah oui c'est ça c'est pas des homosexuels le drapeau blanc dit-elle avec mépris ce ne sont pas des virils seulement des homosexs alors on ne va pas se battre les homosexs ne sont pas de vrais virils dans ça la caporale Gosta remplissant le bipied du UFM ils pratiquent l'accouplement entre eux et ne menacent pas l'espèce tu n'en as donc jamais vu à Parthéno donc Parthéno c'est leur ville comme Parthéno Genèse avec une espèce d'utopie aussi anti-techno enfin une l'idée de la partogenèse humaine c'est des trucs qu'on trouve chez Solanas tout ça je sais que Solanas on se souvient que le statut du texte est très bizarre et je renvoie à mes vidéos sur Valérie Solanas si bien sûr mais cela avait été on les avait stérilisés masculés castrés coupés les mots ne manquent pas on prétend qu'ainsi traités elles deviennent inoffensives et peuvent rendre des services domestiques entretenir les machines assurer la voirie c'est encore trop à mon gré qu'est-ce que ça peut bien de faire dit Ellie l'homme est un animal pourquoi ne serait-il pas un animal domestique parce que l'homme doit disparaître totalement tu es intégriste et comment grame la Gosta le livre philogène comment d'éliminer l'homme il ne précise pas tel ou tel homme il lit simplement l'homme garder certains spécimens en vie même cérilisés c'est aller contre la loi fondamentale Ellie ossa les épaules ne se reproduisent pas de toute façon leur espèce s'éteindra d'elle-même Gosta souleva le FM léger à ses bras musclés et le jeta en travers de ses larges épaules qui est plutôt un symbole viril habituellement donc elles sont aussi présentées comme des femmes contre nature on va y revenir pour la dimension morale je suis d'avis d'accélérer cette extinction le groupe descendait la pente jusqu'aux abords de la chapelle effondrée etc etc et donc ils sont absolument misérables ils demandent la paix et ils et en fait ils sont exécutés très très rapidement par Gosta combien d'entendent parler alors d'un point de vue moral évidemment qu'est-ce que ça va avoir de choquant il faut l'analyser il faut expliquer pourquoi c'est choquant intégriste alors là on n'a même pas besoin de parler d'actualité récente mais là on va être sur une lecture fondamentale et littérale d'un livre et donc dans les années 70 l'athélisme c'est quand même pas mal on va vers des nouvelles spiritualités donc on n'est clairement pas dans la hype à ce niveau là dans le mouvement un peu progressiste mais en plus la lecture fondamentale c'est à être une lecture fermée elle va aller en plus avec une extinction d'une espèce qui rappelle qu'en années 70 on entendait déjà des discours écologistes et cette menace d'extinction d'espèce et que l'espèce soit humaine est censée dans un mode de pensée spéciste qui est le plus courant avec une hiérarchie entre les espèces être particulièrement frappante et choquante mais encore là le débat va montrer que celle qui gagne c'est donc la plus intégrise qui n'est même pas la chevetaine alors même qu'il y a une discussion avec cette possibilité ne serait-ce que d'exploiter gentiment ces hommes ce qui m'amuse beaucoup parce qu'en fait c'est comme si cet animal domestique en vrai ça pourrait parler des femmes mais c'est même pas fait pour être inversé mais moi je crois vraiment qu'on est dans un monde où il n'est pas impossible qu'on extermine parce qu'on le fait quand même régulièrement par exemple avec les avortements sélectifs les femmes ou assignées femmes et qu'en attendant ce sont des animaux un peu domestiques plus voilà mais moi j'ai une vision de patriarcat qui est quand même assez lucide et donc évidemment le contraste entre la dimension pathétique de ces homosexes je cite et donc là en fait ça permet juste d'être transparent sur les termes et de leur massacre à la mitrailleuse donc qui rappelle évidemment des massacres de bien des populations sous bien des régimes et évidemment notamment les massacres de personnes juives sous le régime nazi et c'est pour être très frappant elles vont aussi exécuter un bébé parce que c'est un garçon et voir une femme qui vit alors c'est vrai parce qu'elle continue elle va trouver une femme qui vit avec des hommes et également la tuer parce que elle est irrécupérable parce qu'elle s'occupe du bébé un peu plus loin donc Nice est donc faite prisonnière par un viril qui est plus malin que les autres et en fait qui la viole cette scène de viol je vais pas la lire elle est représentée vraiment comme un viol et non pas comme quelque chose qui serait de l'ordre d'une découverte absolue mais il y a pas l'air d'avoir un immense trauma non plus pour Nice puisqu'elle va s'échapper et revenir auprès du viril et quitter sa bande les deux vont être repérés pour chasser le viril avec lequel elle aura donc décidé de s'installer ce l'encourage à poursuivre la route en jusqu'au bord de la mer et il voit la mer et là on peut noter que les descriptions de paysages notamment sont magnifiques et on voit que Côte Veillot a une pensée cinématographique comme le passage que j'avais lu sur le lac il y a des moments très beaux et c'est bien écrit ils attendent un bateau je raconte tout et ce bateau en fait n'arrive pas le viril et le viril et Nice meurent devant la mer c'est une scène qui est assez belle pourquoi c'est une dystopie parce que Nice finalement elle va rencontrer autre chose qui va ressembler à une ouverture etc pourquoi cette et donc il y a cette échappée de la dystopie qui finit de façon tragique et l'issue tragique montre à quel point il s'agit d'une dystopie ils ne peuvent pas s'échapper il n'y a pas d'échappatoire on est en pure dystopie ça me paraît clair pourquoi c'est une dystopie anti-féministe bon l'érotisation on a vu la lesbophobie l'attente qui est là-dessous la lesbophobie passe par la fétéchisation pas toujours mais souvent qu'est-ce qu'on va avoir encore avec tout ça comme autre élément parce qu'on en a en plus de cela il va y avoir le fait donc qu'elle se détache et donc nous-mêmes on ne pouvait pas adhérer aux valeurs de ces personnages que l'on voit on est renforcés dans notre choc par le personnage de Nice et par la focalisation interne et c'est sur elle que ça se concentre et donc en fait on va suivre son échappée et sa découverte progressive du fait qu'il y a eu un autre monde et donc du viril qui est vachement plus fort qu'elle toute la représentation de ces femmes qui vont valoriser uniquement les femmes et voir l'extinction des hommes est une caricature antiféministe ultra banale et c'est banal depuis longtemps donc là je peux renvoyer au livre notamment co-dirigé par Christine Bar sur les antiféminismes mais j'avais déjà fait une vidéo sur un livre d'ArkéOSF je crois que c'est le jour où les femmes régneront quelque chose comme ça je vais mettre la vidéo soit à la fin soit en description représenter un monde horrible et qui serait horrible parce que les femmes ont gagné c'est le point de départ antiféministe permanent on va le retrouver en rhétorique de façon beaucoup plus condensée ça va être oh là là elles vont toujours trop loin qu'est-ce que ça serait pas forcément développé ça va être un peu le rôle des écrivains de le développer on le trouve dans beaucoup d'autres choses par exemple le film la comédie Calmos de Blié que moi la première fois que j'ai vu Calmos vraiment par hasard toute seule en soir franchement c'était tellement con que j'ai cru que c'était un film féministe qui se moquait des antiféministes et en regardant notamment dans le bouquin de Christine Bar il y a un article sur je sais pas où il se moque il est juste là mais sous une pile je vais tout casser il y a un article sur Calmos dedans c'est un foutu film misogyne et antiféministe et qui a été fait pour ça au point que les femmes du MLF ont manifesté devant les cinémas pour protester et Blié le disait c'est fait pour être antiféministe c'est pour montrer les dangers du féminisme etc moi ce que je vois derrière ce fantasme là mais je suis pas la seule c'est une idée un peu banale dans les milieux féministes c'est un aveu complet mais déguisé du fait que les femmes auraient raison de se venger ça c'est notamment ce qu'on retrouve dans l'histoire de Fantôme parce qu'il y aurait quelque chose à venger parce qu'en fait une finesse on l'a traité mais ce qu'on peut y voir également et surtout à mon humble avis c'est un aveu sur ce qui se passe déjà et parfois pas dans une autre mesure alors évidemment on ne chasse pas les femmes exactement comme ça il y a eu des chasses à la femme ça existait mais il y a eu aussi des chasses à l'homme mais ça nous parle de l'exploitation en fait si vous voulez ce qui va répondre à ces espèces de dystopie en mode nanard c'est le mythe dont Françoise Héritier montrait l'universalité de d'un matriarcat primitif qui aurait été renversé par les hommes parce que les femmes ne géraient pas bien c'est la même chose et c'est tout aussi j'allais dire archaïque c'est pas archaïque mais c'est aussi c'est tout autant une façon d'esthétiser de justifier un pouvoir qui lui est bien là au nom d'un pouvoir qui aurait été là et qui en fait ne l'a pas été ou qui pourrait être là et qui ne sera pas certainement pas sous ces formes là c'est pas ça les utopies dont rêvent les féministes alors après est-ce que c'est une nouvelle qui est bien ? oui mais comment la lire en féministe ? parce que c'est ça la question qui m'intéresse pourquoi ? déjà moi j'ai trouvé ça super drôle parce que c'est tellement cliché quand on a l'oeil à voir j'ai pris des passages les plus les plus tendus on voit immédiatement les outrances et la bêtise de ces clichés parce qu'ils sont ce sont des stéréotypes anti-féministes et ils sont tellement outrés et ils sont pas forcément mal écrits c'est pas c'est une autre question qu'ils en deviennent à mes propres yeux comiques ils sont aussi des choses un peu inquiétantes mais je les trouve assez comiques concrètement donc on peut lire en rigolant est-ce que ça peut se lire comme un nanar ? est-ce que comme on peut regarder Calmos ? ben là moi je vais avoir un petit problème quand même une petite réserve je ne dis pas qu'il ne faut pas lire Misandra mais au contraire moi ça me fait vraiment rire et ça m'intéresse de réfléchir à ça mais c'est un peu comme les nanars on peut se rendre compte et là je pense aussi à la chaîne Calmos à la chaîne Youtube dont je n'ai pas vu toutes les vidéos mais je viens de voir celles sur OSS117 ben les mecs ils ne sont pas au point sur les questions sur les questions de genre ils ne sont vraiment pas au point alors j'ai regardé je n'ai pas l'impression qu'il y ait une vidéo sur Calmos le film et ça ça m'aurait vraiment intéressée mais enfin c'est comme le nom de leur chaîne et c'est un film qui est un emblème de l'antiféminisme pourquoi ça donne des nanars ? bon ben parce que c'est pas très créatif on l'a vu c'est du magma de stéréotype qui est sollicité et qui va passer par des espèces de clichés ben porno aussi Calmos ça s'ouvre sur une vision littéralement gynécologique qui est tournée par une actrice porno et avec ce qu'on a aussi dans Calmos c'est l'espèce de fantasme que les hommes sont poursuivis mais pour être baisers en plus voilà dans le cas ils sont exterminés c'est plus grinsant misandra que Calmos ah oui misandra comme misandra c'est là où ça marche pas d'ailleurs l'anomastique est vraiment intéressante et révélatrice ce misandra donc c'est le nom de la ville ou de la ou de de l'espèce de pays de ces femmes misandra ça va être en gros l'endroit des misandres mais qui se batirait sur une haine des hommes et sans projet pour soi en fait quand les antiféministes imaginent une extermination ou une exploitation des hommes par les femmes et là je le dis de façon essentialiste mais ça se passe de façon essentialiste dans ce genre de récit ce qu'ils imaginent ce n'est jamais des femmes qui fonctionnent par elles-mêmes ce sont encore des femmes qui s'intéressent aux hommes mais juste en inverse mais des femmes qui pensent aux femmes sans qu'il y a un regard masculin donc sans cette petite érotisation ou sans chasse à l'homme c'est plus de l'antiféminisme déjà on va commencer à passer dans autre chose quand on commence à se demander ça et c'est pour ça que ça fait des textes qui sont marrants et en même temps intellectuellement si pauvres et si affligeants parce que c'est un texte qui de ce point de vue-là est vraiment affligeant si on le lit sérieusement est-ce qu'après on peut lire ou regarder des nanars ça c'est un nanar de façon amusée alors que ce sont des choses affligeantes d'un point de vue féministe si on veut le faire on le fait ça il n'y a aucun problème et ça ne me pose aucun problème mais socialement concrètement les nanars c'est quand même des trucs de mec parce que ce qui va se passer et qui va quand même finir par entraver la lecture et donc moi je veux dire un peu savoir mais je ne vais pas consacrer ma vie à cela c'est cette érotisation permanente et tellement tellement virile c'est à dire dont on sent tellement un regard qui ne réfléchit pas à ce que peut être l'érotisme qui ne sort pas de son propre carcan que bon bah une fois qu'on a éculé les stéréotypes il n'y a plus rien pour rigoler il n'y a vraiment plus rien alors ça va calma ça fait quoi 1h10 1h20 c'est des petits films c'est une nouvelle en roman ça serait peut-être moins bien passé on s'en fout mais lire que ce genre de choses et il y a toute une littérature antiféministe qui est très abondante et bah il y a un moment ça ne va pas passer et qui c'est qu'il y a essentiellement dans les clubs de nanas bah c'est quand même des clubs qui sont très masculins et qui sont aussi des boys clubs c'est pas un hasard bon cette misogynie elle n'apparaît pas que dans la nouvelle mise en drame et dans plusieurs autres nouvelles du roman je vais donner quelques exemples après je vais parler d'autres aspects de ce livre alors mise en drame il n'y a que ça qui est intéressant et les paysages sont assez jolis il n'y a pas ouvertes par le viol même s'il est légèrement décalé et que le viol n'est pas ni en tant que viol ça c'est quand même un truc que j'ai apprécié si je puis dire avec d'énormes guillemets après dans le alors les titres ne m'aident plus à me souvenir de ce dont il s'agit alors voilà parce que donc on a notre pays qu'est-ce que c'était déjà alors notre pays est très bien mais pour le coup en fait il n'y a pas de femmes dedans c'est que des mecs donc c'était intéressant de passer l'une à l'autre comme ça on voyait bien enfin on voyait bien que l'humanité elle est basculée nous voyons dans l'imaginaire de M. Claude Veillon dans les donc dans notre pays c'est assez rigolo parce qu'on est aussi dans un futur un peu lointain et c'est une espèce de nouvelle chute aussi reposant sur ce paradigme absent et la fin va vous surprendre mais donc dans un monde très lointain et avec des traces d'une autre dans les premiers jours de mai alors après c'est beaucoup de nouvelles d'envahissement extraterrestre parce qu'on est vraiment en science fiction ça m'a fait peur des fois j'ai eu peur alors dans les premiers jours de mai on va suivre un homme à un moment où sa ville a commencé à être envahie et puis visiblement la planète entière par des espèces d'énormes araignées et il cherche sa femme et bon ben là on est vraiment dans Orphéoridis enfin dans les grands grands mythes alors qu'il s'agit d'araignées la honte la honte me tombe dessus mettez en commentaire si vous approuvez la honte et bon c'est stéréotypé mais il n'y a pas de choses spécifiquement ultra ultra développées en tant qu'antiféminisme ou sur de la misogynie alors attention l'antiféminisme ça va vraiment être quand même contre les féministes mais la misogynie c'est vachement plus répandue mais l'antiféminisme c'est quand même pas non plus rare c'est à dire que l'antiféminisme c'est forcément misogyne mais tous les misogynes ne prennent pas le temps d'être antiféministes en gros il y a quand même des nuances et donc qu'est-ce qui va se passer là pour dans ce truc bon bah il va finir par la retrouver on peut dire que le personnage sa femme n'est pas du tout développé on sait pas on sait que la charge parce que c'est sa femme on a quelques éléments de son corps et pas grand chose d'autre de toute façon ça finit mal l'enclave alors l'enclave m'a vachement plu parce que là on va être aussi dans une nouvelle d'envahissement dans un monde où bon bah on se rend compte très vite que bah en fait il y a de nouveaux envahisseurs qui sont des espèces de monstres bleus avec des grandes canines qui sont là qui font peur qui ont réussi à stopper le processus de guerre et qui font peur à tout le monde sur terre et et donc on voit on assiste à des scènes un peu random dans un restaurant etc et on voit bien cette peur des gens qui doivent côtoyer ces extraterrestres on a un genre d'enquête des extraterrestres sur les humains alors ils sont toujours appelés les étrangers donc il y a des phrases rituelles nous aimons l'homme etc on a une voilà des éléments un peu modables en plein on a un conducteur d'élite taxi pas juste un taxi etc que pensez-vous des étrangers pourquoi me demandez-vous ça tout ça nous faisons une enquête enfin voilà et on va avoir comme ça ce sentiment de malaise et ensuite un personnage bon bah de genre d'agent secret qui va se déguiser et en train dans ce qui s'appelle une enclave alors moi il y a un truc qui c'est assez prenant ça marche assez bien c'est aussi une nouvelle à chute je vais pas la donner je l'ai senti venir voilà on comprend assez vite que lui aussi cherche sa femme bon voilà c'est un peu stéréotypé mais c'est vrai que ça va avoir l'avantage de donner une quête au héros une motivation ça augmente l'empathie bon je comprends qu'on fasse ça ce qui m'a beaucoup plu c'est que bon ces extraterrestres ils habitent parfois avec les humains mais globalement ils habitent dans dans des enclaves et ces enclaves elles sont à la campagne sur page 179 comme les 50 les 50 autres enclaves altaïriennes ils viennent d'altaïr répartis sur le globe terrestre l'enclave dite vendéenne a été inscrite dans un périmètre restreint qui n'englobe aucune agglomération d'importance on va avoir plein d'extraits comme ça de documents en plus de la narration elle-même mais ça enrichit pas mal ça fonctionne bien située dans la région du marais Poitvin l'enclave s'étend sur environ 500 km² à l'intérieur du périmètre délimité par les villes de New York Fontenay-le-Comte Marran et Mosé ces localités étant d'ailleurs situées en bordure extérieure de cette limite c'est à dire hors de l'enclave les agglomérations absorbées par l'enclave sont celles de Gourson Maïsé Saint-Hilaire La Palude ainsi qu'une centaine de villages Hamon et Lyudis etc etc et donc là ils s'en fait près 5000 et ils sont toujours dans des blettes comme ça alors pourquoi j'ai aimé ça c'est terroir en fait là il y a eu une espèce de science-fiction rurale terroir qui a en plus expliqué qu'il va y avoir un enjeu dans la nouvelle avec des vrais noms et ça faisait du bien de ne pas être dans le film américain où on envahit New York ou Washington mais même de ne pas être à Paris mais d'être dans le Maripode 20 j'ai adoré cette dimension là j'ai adoré et j'ai trouvé que ça a renforcé énormément l'empathie parce que pourtant je n'ai pas son dans le Maripode 20 mais c'est des noms quand même qu'on connait ça ressemble Franck Chouillard je suis française née en France mais voilà il y a un petit côté comme ça terroir qui s'ajoute au reste qui va augmenter l'impression d'authenticité enfin de réalité l'impression d'y être et j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé cet aspect là voilà je ne vais pas donner d'autres éléments mais c'est une nouvelle que j'ai bien aimée donc une nouvelle d'envahissement j'ai vraiment aussi beaucoup aimé Araignée dans le plafond que j'ai fini ce matin au lieu entre hier et ce matin qui est vraiment affreuse alors c'est pareil c'est X-Files je crois qu'ils sont en Vendée je ne sais même plus où ils sont avec des interviews de paysans et puis on est dans les années 70 donc on a vraiment un côté si on aime les films de ces années là de cette époque là de cette décennie on est vraiment dedans en fait alors quand je dis Franck Chouillard c'est pas rigolard c'est juste c'est comme ça ça s'appelle Saint-Hilaire etc mais j'ai vraiment aimé cette dimension là et là on va avoir quelque chose donc sur s'il y a une science-fiction rurale et j'aimerais bien savoir s'il y a de la science-fiction rurale ça m'a plu en fait et pas forcément de communauté mais de comme dans la parabole du semeur ça m'a vraiment vraiment plu mais là le personnage principal qui va avoir vu les envahisseurs et tout c'est un colporteur sur la route etc bon il y a quelque chose qui là pour le coup c'est aussi un autre plaisir je pense de le lire 50 ans après bientôt 50 ans c'est 74 mais ouais non ça j'ai vraiment vraiment aimé illustration je ne l'ai pas dit et de Tibor Xernus que je ne connais pas et donc évidemment c'est Misandra qui illustre alors là c'est encore une nouvelle on voit de la misogynie parce que là le personnage principal en fait c'est un peu expal donc on va avoir un couple mais qui n'est pas encore complètement au couple mais enfin c'est ultra cliché là sur et le personnage féminin ultra stéréotypé c'est vraiment une bonne niche enfin le 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 ouais sinon c'est naze ça rate le truc elle comprend pas je suis en train de demander ah bon il a peur pour elle enfin oh c'est nul bon et puis là ce sont des nouvelles d'envahissement qui ont une particularité celle-ci et la prochaine qui sont des nouvelles d'envahissement qui sont aussi des nouvelles d'envahissement corporel on prévient et donc ces araignées dans le plafond deviennent littéralement des araignées enfin ce sont des toutes petites boules qui arrivent je spoil on arrête qui vont arriver et qui vont réussir à parasiter le cerveau et donc piloter n'importe quel animaux ou être être humain et ainsi voilà récupérer toutes ses connaissances et le le l'avoir sous contrôle et donc il y a comme ça une énorme voilà c'est un truc qui se répète dans la planète et qui attaque les campagnes puisque c'est plus discret pour avoir une base donc en plus là comme dans la précédente ça a une motivation profonde dans la dernière un peu de caviar encore un peu de caviar encore un peu de caviar on a aussi une voile d'envahissement sauf que là on est même plus sur terre parce qu'en fait on est là aussi dans un monde très lointain mais en plus les gens sont partis coloniser plus loin ils sont tombés en panne et notre navette va revenir et voilà on a encore un envahissement encore un envahissement corporel je divulgage et c'est ultra flippant bon et aussi un peu marrant un peu kitsch moi j'ai pas l'habitude de lire de la SF comme ça à part Philippe Kadic mais de cette époque et j'en ai pas eu pas mal d'autant à Philippe Kadic mais j'ai vraiment aimé j'ai trouvé ça très très amusant à ce niveau là avec toujours ce truc mais pourquoi avoir des personnages féminins aussi nuls quoi je veux dire les femmes elles n'étaient pas moins intelligentes dans les années 70 elles n'étaient pas moins intéressantes vous avez moins de possibilités ça c'est certain je ne sais pas qu'il faut en faire des héroïnes ou des femmes fortes ou quoi mais pourquoi en faire des stéréotypes qui sont aussi des coquilles vides pourquoi ? ça fait de mauvaises oeuvres ça gâche les oeuvres vraiment et ça gâche vraiment le plaisir et ce que je vais dire est probablement un peu dur mais probablement aussi très vrai parce qu'un peu et que c'est pour ça que ça va être un peu dur mais si vous ne voyez pas que ça y est homme ou femme ou quelle que soit votre assignation de genre c'est pas le problème mais si vous ne voyez pas le problème qu'il y a à avoir des personnages qui sont des coquilles vides que les personnages femmes sont systématiquement des coquilles vides c'est que vous n'avez pas encore compris que les femmes sont des êtres humains alors je sais qu'il faut du temps et ça c'est vraiment une des questions qui m'intéresse beaucoup en ce moment pour développer un regard féministe qui fait que moi ça me saute à la gueule en fait quand je lis ce genre de texte et ça gâche ça gâche vraiment ça interrompt le truc on n'y arrive pas bon mais c'est vrai que quand on ne se pose pas la question on glisse mais on désapprend aussi et on désapprend ou on n'apprend jamais à se considérer comme un être humain qu'on soit un homme ou une femme et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501